bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour un swap harry potter ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait je sais même plus de quand date le dernier ça doit dater d'il ya un an un an et demi presque je pense du coup voilà c'est un concept que vous aimez bien et donc je fais ce swap avec ben camélia le monde de harry potter que vous connaissez j'avais déjà fait un swap avec elle sur le thème des animaux fantastiques qui était sorti à deux ans parce que ben du coup il ya bientôt les animaux fantastiques 2 qui sortent c'est à la sortie du premier du coup je vous mets dans le petit i là ou là je pense que ce sera là si vous voulez le voir et donc voilà donc on va passer tout de suite à l'ouverture du swap donc ce swap se trouve dans cette petite boîte à chaussures avec un petit peu de papier harry potter par dessus donc alors on va le découvrir donc elle me l'a donné comme ça j'ai fait mon possible pour ben pas l'ouvrir pendant que je transportais donc je ne sais pas du tout à quoi ressemble l'intérieur alors ça c'est trop beau alors que je lui ai fait un emballage pour j'ai trop envie tout dans sa vieux carton comme ça je suis désolé car il ya en plus elle a pris soin et tout bon du coup l'intérieur en fait c'est ça alors voilà du coup ben l'intérieur de la boîte c'est trop mignon et là il ya un petit truc non c'est là là il ya un petit truc d'écrit je vais essayer de le lire virginie neuf trois quarts dans le grenier france d'accord ok bah c'est trop mignon en tout cas c'est trop beau franchement tu as bien fait ça et du coup à l'intérieur de la boîte qui est grave jolie je vais faire Camilla tu me fais des pièges là alors du coup l'intérieur c'est trop joli regardez elle a mis plein de trucs donc the free house elf il ya de plein de petits journaux je ne sais même pas par quoi commencer bon je pense je pense que je vais commencer par ceci qui est trop bien fait Merde j'ai découlé bon du coup voici à quoi ressemble le menu en gros de loin et du coup il ya plein de trucs il ya en tout sept paquets donc on va voir après une petite affiche typique à propos des canons des canons de tchudle l'emploi du temps d'hermione qui est toujours indéchiffrable plein de petits journaux de la gazette du sorcier enveloppés comme si que c'était des chouettes qui venaient de les ramener c'est trop mignon aux poufs souffle donc attendez je vais vous le montrer plus reste qui c'est quand même mignon regardez le drapeau est trop chou il ya une petite carte sur le côté c'est que ce truc oh non c'est trop mignon ah c'est une carte qui est faite qui est designée du coup par la gazette du sorcier donc le site la gazette du sorcier c'est trop beau regardez la petite illustration du nifleur elle juste magnifique regardez c'est trop mignon petit nifleur qui tient à la coupe de poufs souffle en plus j'avais même pas remarqué regardez c'est trop chou maintenant elle est trop belle et du coup hello virginie voici donc notre second swap que j'ai adoré préparer un menu te guidera bonne ouverture bonne ouverture des bisous camélia et donc toujours à peu la même petite adresse qu'il y avait dans le chapeau du carton donc déjà ça commence bien j'ai rien ouvert et c'est déjà trop beau donc regardez à l'intérieur il y a encore plein de trucs attendez c'est que ce truc c'est dégueulasse c'est que ce truc on dirait un truc camoisi camélia qu'est ce que tu m'as mis dans ces viols là bon des petites fioles de potions dont une qui me paraît très suspecte euh on dirait un papillon qui est mort enfin bref alors bon on va commencer à lire le menu numéro 1 à compléter avec ta plus belle plume alors j'ai trouvé le oh qu'est ce que c'est oh c'est rigolo camélia t'as bien fait ça franchement donc elle a mis un petit truc vous savez le truc d'emprunt de poudlard à la bibliothèque et vu que c'est écrit c'est les pattes molles oh c'est rigolo donc en fait elle a écrit nos dates d'anniversaire par rapport aux dates d'emprunt donc c'est pas que moi le 5 décembre camélia le monde de réperter le 18 décembre et nini neuf trois quarts le 14 juillet tout ça pour vous souhaiter l'anniversaire de camélia donc moi je dis rien mais voilà donc alors le petit donc qui est trop bien fait franchement ça fait vraiment enfin je prends les trucs de poudlard c'est un petit peu copié pour l'emballage bon je pense oui du coup je pense que ça doit être un carnet ce qui a complété avec ta pub t'as plus belle plume je peux pas laisser de pas le casser oh c'est trop bien ah ça c'est les carnets qui représentent les couvertures du coup des livres harry potter je crois c'est trop trop beau donc celui du 3 du coup avec la prison d'ascaban je crois et celui du coup du ça doit être celui du 6 pour le prince de s'en mêler à l'intérieur oh c'est génial alors c'est magnifique à l'intérieur en fait il y a le prolongement de la couverture mais en plus simple avec des étoiles là vous voyez un peu de loin je vous montre juste après de plus près et il y a un petit hibou à l'intérieur je crois que c'est ouais c'est partout pareil alors du coup voici les deux designs donc bah comme je vous ai dit ils sont juste magnifiques et du coup pour moi ouais ça représente le 3 et le 5 donc dites moi si pour vous c'est bien ça alors numéro 2 pour tes voyages dans les contrées moldus le numéro 2 je viens de trouver un petit truc rigolo une carte de chocogreneille à l'effigie de la chaîne de camilla avec sa petite photo de profil camilla le monde aurait faite alors trop mignon c'est génial elle m'a mis plein de petites surprises moi je lui ai même pas fait ça pour tes voyages dans les contrées moldus alors moi je pensais de base un truc c'est comme le valise pour écrire son nom mais ça me semble petit en fait normal c'est gros c'est génial c'est rigolo regardez alors ça c'est génial en plus en fait c'est un porte-carte du coup harry potter donc à l'effigie du quidditch qui en la plateforme neuf trois corps en plus c'est trois design que je voulais et du coup dedans il y avait des 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 centimes bah anglais des peines des peines du penny je sais pas comment on dit enfin du coup des petites pièces c'est rigolo et en plus de ça il y a un ticket de la plateforme neuf trois quarts Qu'est ce que c'est que ce truc ? Ah des bons pour retirer de l'argent à Gringotts franchement Yamelia Chapeau hein regardez des petits bons alors un petit truc du ministère de la magie qui est grave bien fait avec ma photo donc le petit truc comme ça vous savez qu'on déplie et du coup bah à l'intérieur c'est moi en fait c'est ma petite tête et du coup le porte-carte ressemble à voilà ça et du coup ça tombait bien parce que le mien il était en train de commencer à tomber en miettes et je m'en sers hyper souvent pour ma carte de métro du coup voilà 3 en l'honneur de Sniffy donc Sniffy du coup qui est juste là en plus donc c'est pour toi le prochain cadeau hein j'espère que ça va te plaire alors petit 3 donc on dirait un Pins Ah si c'est un Pins parce que ça a Ah si il y a le truc du Pins hein je pense que c'est un Pins Oh il est magnifique Oh non il est trop beau Coup voilà le petit Pins il est trop trop chou regardez ça en plus écrit Nifleur dans son corps je sais pas si vous verrez bien mais il est magnifique franchement comme il y a merci on va passer au paquet numéro 4 qui est donc les moldus en mettent sur leur sac Molly adorerie alors c'est ce petit paquet alors je pense à un écusson parce que ça c'est assez mou et ça ressent parce que j'adore les écussons et à la texture ça ressemble à ça donc on va voir si c'est ça mais il est magnifique oh non j'adore c'est un peu un vif d'or écusson il est magnifique je crois que je vais le coudre sur ma veste en jean regardez alors je sais même pas d'où ça peut venir j'ai jamais vu cet objet de ma vie je sais même pas franchement aucune idée mais il est trop beau et puis vraiment c'est vrai que comme me disait Hélène ça fait vraiment les designs, les anciens designs assez vintage magnifiques franchement alors le paquet numéro 5 du coup un air de notre dernier swap alors le dernier swap était donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo sur le thème des animaux fantastiques mais là du coup on dirait encore un pins c'est très étrange alors je ne sais pas là je ne sais pas pour le coup un pins de quoi ça là ouais c'est sûr c'est un pins et un pins de quoi alors à chaque fois je les ouvre quand ils sont dodo alors j'ai quand même la surprise oh je viens de comprendre sur le coup j'ai buggé j'avais pas compris qu'il est trop beau alors qu'est-ce que c'est attendez attendez je vais vous enlever l'emballage qu'il est trop beau alors en fait regardez c'est vous savez c'est le le petit loquet qu'on voit sur la valise de nude quand il passe en mode la valise en mode moldu pour quand on l'ouvre qu'on voit rien dedans et du coup ça représente ça et c'est juste trop beau parce que c'est le truc discret enfin c'est pas ça fait pas forcément un truc design Harry Potter ça fait hyper discret et je trouve ça trop trop beau franchement j'adore je vais avoir toute la panoplie des pins des animaux fantastiques au rythme où ça va maintenant numéro 6 donc l'avant dernier je pense que ça appartient à Newt Scamander en fait on dirait encore un pins du coup je sais pas bah c'est peut-être encore un pins franchement ça fait le petit truc du pins que tu m'as mis que des pins ça se passe comment camélia ? bon alors du coup la caméra s'est coupée je sais pas si vous avez vu le déballage mais du coup alors cet objet au début j'ai bugué je crois que c'était un pins mais en fait il s'agit je crois d'un pendentif qu'on accroche je crois à un collier qui représente le logo de Newt Scamander avec le N entrecroisé avec le S je vais vous montrer ça de plus près donc voilà à quoi ça ressemble je sais pas si vous verrez bien ah voilà avec la lumière vous voyez mieux mais du coup voilà à quoi ça ressemble c'est trop chou je sais pas si je le mettrais en pendentif mais en tout cas peut-être l'accrocher ailleurs mais j'adore le logo c'est trop mignon on va passer donc au dernier paquet donc 7 pour ton bureau à Poudlard oula c'est lourd alors attendez alors il y a un autre paquet alors déjà il y a ça oula ça a l'air lourd et fragile parce que je crois que c'est en bailant du papier lune mon bureau Poudlard attendez ça ressemble à une genre de tasse enfin je sais pas trop en fait attendez c'est lourd quand même oula on dirait il y a de l'eau dedans ah c'est chelou c'est chelou alors je ne vois toujours pas ce que c'est ça s'est enveloppé en papier bulle oh non oh c'est génial c'est une boule à neige Harry Potter et en fait c'est donc alors attendez vous pouvez juste expliquer donc en gros devant c'est écrit London to Hogwarts derrière c'est écrit plateforme 9 3 quarts et en fait je crois qu'on peut insérer par en dessous les photos de son choix et du coup Camilia a mis donc d'un côté moi avec mon chariot qui va dans la plateforme 9 3 quarts je vous montre juste après et de l'autre côté donc Camilia, Hélène et moi pareil avec le chariot de la plateforme 9 3 quarts quand on avait été à Londres mais c'est génial oh j'adore c'est ça je pensais que c'est un truc qui se buvait j'étais en train de me dire mais quoi mon bureau qu'est-ce que c'est que ce truc oh non mais c'est génial ça attendez faut que je vous montre de vrai si c'est un truc de ouf j'ai jamais vu ça de ma vie regardez c'est moi dans la boule attendez je vais vous la loter quand même sinon c'est pas drôle regardez donc elle est magnifique et du coup de l'autre côté attendez regardez c'est nous trois oh c'est trop beau oh ça c'est un truc je vais le garder toute ma vie alors du coup et j'ai vu qu'il y avait un bonus en fait et elle a laissé un petit mot du coup sur le menu donc bonus cette fois-ci si cette fois-ci oh là là j'arrive pas à lire je recommence bonus cette fois-ci tu as ton cadeau d'anniversaire avec seulement un mois et demi de retard et il y a également celui d'Hélène que tu pourras lui donner c'est au courant alors bon du coup écoutez mon cadeau d'anniversaire en avant oh il y avait une petite affiche des canons de tuer de lait alors ça ressemble à quelque chose de mou genre un vêtement une écharpe je ne sais quoi j'ai un doute de ce que je sais mais je ne suis pas sûre donc je ne vais pas m'avancer oh mais non mais c'est pas possible comment t'as su mais Camille alors attendez parce que là c'est un truc de ouf Camille je ne sais pas comment t'as fait oh là là attendez je suis trop contente ce truc de ouf j'en fais alors regardez en fait c'est un bonnet que j'adore mais vraiment que je comptais m'acheter la prochaine fois que j'allais à Londres c'est un bonnet et en plus il y a quelques jours on a vu quelqu'un en porter d'ailleurs porter celui-ci et du coup on se disait oh là là c'est trop beau il faut trop que je m'en achete un truc de ouf Camille et du coup il y en a un pour Cyrus Patmoll qui a son anniversaire en décembre il faut que je l'essaye quand même attendez oh là là non mais attendez c'est trop beau là j'en peux plus Camille tu as fait des folies là c'est pas possible par contre tu laisses tous les prix il n'y a pas de problème elle a laissé les prix sur tous les autres trucs alors attendez il faut que je m'aide bien oh là là je suis trop contente il est trop beau oh j'aime bien avec les petits pompons bon on va laisser l'étiquette comme ça alors Cyrus Patmoll elle va vous montrer elle va déballer son bonnet mais en fait elle est un petit peu en pyjama elle est un petit peu gênée tiens bonjour merci Camélia c'est Noël avant l'heure dis donc hein bon franchement qu'est-ce qui a le plus beau bonnet non Serpentard c'est ici hein c'est ici on est d'accord non Serpentard bah merci d'être venu essayer ton bonnet je repars avec mon bonnet au revoir bon bah étant donné que je suis habillée telle une poupsouf qui va affronter l'hiver et que j'aime beaucoup je vais rester comme ça pour la fin de la vidéo donc je pense vous avoir tout montré alors Camélia franchement merci t'as fait des folies mais je suis jure c'est trop contente et la boule elle est trop trop belle franchement donc vous dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce swap et bah ce que vous avez préféré dans l'ouverture de ce swap bah moi personnellement même si c'était un bonus c'est le bonnet franchement je peux vous dire que j'adore et n'hésitez pas à aller voir sur tout ce qui est important c'est le swap que j'ai offert à Camélia qui se trouve dans le petit i vous pouvez cliquer juste là et aussi dans la description il y aura le lien de sa chaîne tout ça tout ça donc voilà n'hésitez pas à aller voir ce que je lui ai offert également à me dire dans sa vidéo ce que vous avez préféré ce que je lui ai offert et bah donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt